Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle, on se dit dimanche 29 février. La grève générale des chemins de fer vient d'être décidée par la commission exécutive de la fédération. Jusqu'ici, seul le syndicat de la région parisienne, soutenu par certains syndicats de province, avait donné l'ordre de grève. Cette fois, c'est l'organisation centrale de la classe ouvrière qui adhère au mouvement. Et déjà, on parle de proclamer lundi la grève générale de toutes les corporations. Comment sommes-nous arrivés là ? Jouot, secrétaire général de la CGT et du Moulin, nous l'ont exposé hier. Jouot nous a dit « Cette grève n'est pas le fait des organisations responsables. Nous avons tout essayé pour l'éviter. Nous avons poussé l'esprit de conciliation, presque jusqu'à l'humiliation. Nous n'avons même pas hésité, après avoir été repoussé par le gouvernement, à aller à la compagnie du PNL pour lui demander de revenir sur les mesures qu'elle avait prises. Si le gouvernement avait consenti à déclarer seulement que l'arbitrage qu'il nous proposait serait suspensif de la peine prononcée contre Campano, il n'y aurait pas eu de grève. Nous nous sommes heurtés à des gens qui ne se rendent pas compte de l'immense solidarité qui anime la classe ouvrière. Ils semblaient en proie à une sorte de folie qui leur faisait croire que l'autorité est tout. L'autorité est quelque chose, elle est nécessaire, mais elle n'est pas tout. Nous prendrons donc nos responsabilités, mais en essayant de faire donner satisfaction aux intérêts particuliers, nous tâcherons de faire donner satisfaction aussi à l'intérêt général. Ainsi parlèrent Jouot et Dumoulin. Pendant toute la journée d'hier, le gouvernement a examiné les mesures qu'il juge de nécessaires pour garantir l'ordre et pour assurer le ravitaillement de Paris. Dans la soirée, un conseil des ministres se tenait à l'Elysée. Il dura deux heures environ, de sept heures à neuf heures. D'après le communiqué officiel, tout ce temps aurait été consacré à signer le décret prévu par la loi votée vendredi et autorisant la réquisition du matériel automobile. Il superfuse de dire que les ministres se sont occupés de toute autre chose, mais le gouvernement t'en préparait la résistance dans le plus grand mystère. Il est bien certain que le conseil a discuté notamment l'opportunité de certaines arrestations. Aucun mandat d'arrêt n'a été lancé jusqu'à maintenant, nous déclarait un ministre en quittant l'Elysée. Il n'avait peut-être pas tort, mais il oubliait d'ajouter que plusieurs arrestations étaient prévues pour ce matin même. Les mandats d'arrêt, qui ont été signés hier soir, visent certains militants syndicalistes qui auraient, par leurs écrits ou leurs discours, provoqué les cheminots à ne pas répondre à leur ordre de mobilisation. Car il faut dire que la mobilisation des trois classes de l'active n'a donné que de très faibles résultats. On estime que 90% au moins des cheminots mobilisés n'ont pas rejoint leur poste. Quelles mesures va-t-on prendre contre eux ? Va-t-on les traduire en masse devant un conseil de guerre ? Non, sans doute. Seuls seront arrêtés, pour insoumission, ceux qu'on considérera comme des meneurs. C'était le JT du siècle, la voie de notre histoire.